Gloire à Dieu! Prions ensemble, Père de remerciation pour la formation des ouvriers de ce soir. Merci de nous avoir appelé à te servir. De remerciation, de désir, de passion, de la consécration à continuer toute tes servis. Nous prions que notre service ne soit pas en vain au nom de Jésus-Christ. Dans toutes les conditions que nous nous trouvons, quelles que soient les situations, nous prions que le désir de te servir de toute notre âme, de toute notre force, de tous nos talents soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Que les conditions physiques ne nous empêchent pas, que les conditions communautaires ne nous empêchent pas, que ce qui se passe ou l'étape auxquelles on se trouve ne nous entrave pas de te servir au nom de Jésus-Christ. Plus de pouvoir pour tout le monde, plus d'onction pour tout le monde, plus de dévouement pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Parle à chacun de nous ce soir et que la passion venant de toi et le désir que tu as, que tu l'accordes à tous au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous les sentiments de Christ, la vision de Christ, la passion à sortir et à atteindre ceux qui sont perdus au nom de Jésus-Christ. Utilise-nous pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Il ne faut pas dire Amen comme si vous êtes fatigués, on est encore là ce soir, puisque le Seigneur vous bénit et qu'il enrichisse votre vie. Cette œuvre va réussir dans nos mains tous ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Nous allons à Jean 1, verset 1, verset 40. André, frère de Simon, Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère à Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Et il le conduisit vers le Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Et il le conduisit au salut. Il le conduisit finalement aux provisions de Dieu, aux provisions de Christ, aux provisions de tout ce que Christ fera pour lui. Et il le conduisit au service. Que vraiment c'est un devoir ici. Le Seigneur a commencé avec Saint Jean. Et cela a continué jusqu'aujourd'hui. Nous n'allons pas permettre à la chaîne d'être rompu. Parce que André a fait pour lui. Il a apporté Pierre. Pierre a apporté les autres. Et les autres aussi ont joué leur rôle. Ils ont amené des gens au Seigneur. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un vous a amené au Seigneur. Ce n'est pas à dire qu'on les a amenés physiquement au Seigneur. Ils sont amenés au Seigneur. Ils sont amenés à la repentance et au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont parlé avec assurance, avec confiance, que nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé selon l'Escriture. Et ce que nous avons trouvé, c'est exactement, c'est bâti, c'est exactement bâti, incristé dans la parole de Dieu, dans l'Escriture. Celui qui est le Christ, qui est le Messie, celui qui viendra nous sauver de nos péchés, nous l'avons trouvé, nous pouvons vous le dire, que voici le Christ, c'est lui le Christ. Et il a parlé avec conviction, il a parlé avec persuasion, sans aucun argument. Pierre l'a suivi et l'a amené à Christ. C'est ce que le Seigneur veut, qu'on fasse, qu'on amène les gens à Christ, qu'on les amène au Sauveur, qu'on les amène au salut, qu'on les amène à la vraie conversion, qu'on les amène aux expériences chrétiennes, afin qu'ils demeurent dans le Seigneur, et qu'on ne les laisse pas jusqu'à ce qu'ils soient amenés au service du Seigneur. Voici encore le verset 42. Et il le conduisit vers Jésus, le Sauveur. Il le conduisit vers Jésus, le sanctificateur. Il le conduisit vers Jésus, le pouvailleur de nos besoins, celui qui est le chef et l'auteur de notre foi, et le consommateur de notre foi. Jésus l'ayant regardé, lorsqu'il a conduit à Jésus, il ne s'est pas tenu entre lui et Christ, il ne s'est pas érigé en une personne que Pierre devait consulter avant de voir Jésus. Il y a des gens qui s'érigent entre le Sauveur et le Converti. Il se met entre le sanctificateur et l'enfant de Dieu. Il s'érige entre le Messie, le Christ, celui qui peut tout faire pour nous, et se tiennent entre eux et le Sauveur. Mais André n'était pas un obstacle. Après l'avoir amené à Jésus, quand tu vois Jésus, viens vers moi et passe par moi. Il l'a amené à Jésus, il l'a connecté avec Jésus, et ils étaient ensemble. Verset 42, Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Pierre, tu es Simon, tu es Simon, fils de Jonah, tu seras appelé Cephas. Il y a un changement. Il a changé son nom, parce qu'il va changer sa nature. Voici la manifestation extérieure, la démonstration extérieure. Je change ton nom, parce que je change ta nature. Je change ton nom, parce que je te convertis. Je change ton nom pour te montrer, pour te démontrer qu'un changement aura lieu lorsque tu es connecté au Sauveur. Lorsque tu es connecté au Sauveur, maintenant tu es Sipha. Ce qui signifie Pierre. Je veux que tu sois solide, comme tu viens à moi. Je veux que tu sois ferme, comme tu viens à moi. Je veux que tu sois stable, comme tu viens à moi. Je veux que tu sois fiable, dépendable, comme tu viens à moi. Si tu es ici, tu vas ici. Voyez, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Si tu viens ici, et tu vas à l'autre côté, tu fais comme un ballon, et tu es bien gonflé, mais c'est seulement de l'air vide en toi. Mais maintenant que tu viens à moi, je te transforme. Je fais de toi une nouvelle personnalité. Et il a appelé Sipha, ce qui signifie Pierre. C'est ce que le Seigneur espère de toi et de moi. Que nous, que tout d'abord, que nous devons trouver le Sauveur, venir, nous devons venir au Sauveur après être touché, transformé, renouvelé par le Sauveur lui-même, et il nous rend affermis. Nous sommes sauvés, et il nous rend stable. Nous sommes sanctifiés, et il nous sature de la grâce à cause de l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. On peut maintenant aller vers d'autres personnes, et nous pouvons leur parler. Vous voyez, la façon dont nous devons nous positionner, ils sauront que, oui, nous avons trouvé quelque chose, la façon dont on est avec eux. Ils nous connaissaient au départ. Ils nous connaissaient qu'on était vide, qu'on était sans valeur. Mais maintenant, nous venons avec courage et confiance. La conversion a lieu. La façon dont nous leur parlons, c'est nous disons qu'on trouve le Christ, on trouve le Christ, on trouve le salut, on trouve la rédemption, ils sauront que réellement on trouve quelque chose. Dieu merci, j'ai trouvé quelque chose. Quelqu'un là-bas, j'ai trouvé quelque chose. Donc, si vous parlez, le courage avec lequel vous vous exprimez, la confiance avec laquelle vous vous exprimez, dit déjà aux gens là-bas, ce frère a quelque chose, le frère a quelque chose. Nous avons trouvé le Christ, le merci, nous avons trouvé Christ, le sauveur, nous avons trouvé le seul nom qui soit donné sous la terre, sous la terre, par lequel on soit sauvé, vous l'avez trouvé. Alors, ils vont vous suivre et vous allez les amener à Christ. Donnez-moi un bon amour là-bas. Non seulement les amener à l'église. Il y a des gens qui amènent les gens à l'église, un an là, ils sont là. Est-ce que tu continues à venir? Oui, je viens, oui, je viens. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Amenez-les à la conversion qu'ils connaissent Christ de façon espérantielle. Et pourquoi nous les aménons à Christ? Parce que vous que Christ vive avec eux et qu'ils soient avec le Dieu du sang. Lorsque vous allez les amener à Christ, voir ce que Christ va faire. 1er Pierre, chapitre 3, et je lis verset 18. 1er Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. C'est pourquoi il est le Messie. C'est pourquoi il est Christ. C'est pourquoi il est le Sauveur. C'est pourquoi il est le Sanctificateur. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juge pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, le Dieu de toutes grâces, afin de nous amener à Dieu, le Dieu de paix, afin de nous amener à Dieu, le Dieu de la puissance, afin de nous amener à Dieu, le possesseur du ciel et de la terre. Amener quelqu'un à Christ, et si la personne est réellement dans la main de Christ, Christ nous fait quelque chose. Christ sauve la personne. Christ pardonne la personne et la présente à Dieu, afin de nous amener à Dieu. Et dans le verset 18, Ayant été mis à mort, quant à la chair, mais ayant été rendu vivant, quant à l'esprit. Voyons, Hébreu, vous amenez quelqu'un à Christ, qu'est-ce qui suit ? Vous amenez quelque chose, quelqu'un à Christ, quel en sera le résultat ? Hébreu, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, voici, à cause de la mort, qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Lorsque vous amenez quelqu'un à Christ, que la personne comprenne que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous avons tous péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Et vous devez mourir pour vos péchés. Mais Christ est votre substitut. Christ est votre sauveur. Christ est le sacrifice final. Maintenant, c'est lui qui, maintenant, a souffert pour vous. Et votre amende de péché, votre verdict de mort, a été ôté. Que la personne comprenne que j'ai été amené à Christ, je me suis rebentie, et je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais plus mourir. La mort éternelle m'a été ôté. Et vous leur parlez, ce passe-moi, viens à Christ, viens à Christ. Oui, ils vont venir à Christ. Mais qui est Christ? Qu'est-ce que Christ fait dans notre vie? Qu'a-t-il fait en notre faveur? Nous leur disons qu'il a goûté la mort pour tout le monde. Paul, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont tous les choses, voient cela, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Amener quelqu'un à Christ, la conversion, la repentance, la régénération, l'adoption à la famille de Dieu, être nés de nouveau, sont les premiers pas du voyage vers la gloire. qui sont les premiers actes dans son progrès vers la gloire. Ce n'est pas dit que j'évangélise, ce n'est pas dit que oui, d'accord, je l'ai amené à Christ, sauvé, oui, c'est repenti, il est maintenant en fin de Dieu. Est-ce que cela s'arrête là-bas? Beaucoup de personnes s'y arrêtent. Mais nous devons prendre, continuer avec ce processus. devons aller avec ce progrès vers la gloire. Verset 10 Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevé à la perfection par les souffrances, le prince est de leur salut. Allons maintenant à Luc 14 Luc chapitre 14 Luc 14, 22-23 Luc 14 Verset 22 Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Le seigneur a donné une parabole que les serviteurs étaient envoyés appeler des gens de toute couche sociale et les amener au banquet, au repas du seigneur. Et les serviteurs sont partis de retour. Ils ont dit « Seigneur, nous l'avons fait. Nous avons fait ce que tu as dit. Nous n'avons pas fermé la bouche, mais nous l'avons fait. Nous ne sommes pas allés nous hiberner quelque part. Non, on l'a fait. On n'était pas paresseux. On l'a fait. Combien de personnes viennent semaine après semaine à cette formation et le seigneur nous donne des instructions, des commandements et nous disent ce qu'il faut faire. Et puis, on quitte la formation des ouvriers, on revient à la maison, on revient la semaine prochaine, on écoute, en retourne à la maison. Et mes sept serviteurs ont dit « Seigneur, nous t'avons écouté, nous avons appris de toi, nous avons accepté ce que tu nous as dit et nous avons agi selon ce que tu nous as dit. Nous l'avons fait. » Et puis, verset 23, dit « Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long terrain et ce que tu trouveras contraint l'air d'entrée afin que ma maison soit remplie. » La maison a encore une place vacante et la maison doit être remplie et les gens sont encore là. Ils sont affamés du pain de vivre contre les d'entrée. Alors, ils sont assoiffés de l'eau de vivre. Amenez-les. Et les gens qui vivent, l'attaqué qui vivent dans le péché, amenez-les au sauveur. Il ne faut pas dire que j'essaierai à la prochaine, je me dirai à la semaine, je vais y penser, je vais ressasser cela. ce n'est pas convenable pour moi maintenant, ce n'est pas le moment maintenant que je peux prendre une décision. Contrains-les. Il faut parler de telle manière que tu les contrains. Parler du ciel, parler de l'enfer. Alors, il faut les contraindre. Parler du danger de retarder. Il faut les contraindre. Parler de ceux qui retardent et qui périssent. Il faut les contraindre. Parler de l'état dans lequel ils se trouvent et ce qu'ils font maintenant. Alors, il faut les contraindre de venir. Ce faisant, le Seigneur amènera des âmes dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Et ces âmes seront amenées au royaume et ils viendront à l'église. Ils ne viendront pas seulement à l'église, mais ils viendront à Christ. Elles vont se repentir, elles seront nées de nouveau et une nouvelle vie entrera en elles. Combien ? En eux. Et ces âmes vont continuer avec le Seigneur. Ils vont continuer avec la grâce dans la piété jusqu'à la gloire. Certes, nous allons voir le thème. Le fardeau d'amener des âmes précieuses au Seigneur. Le fardeau d'amener de précieuses âmes au Seigneur. Le premier point, c'est le fait de recouvrir. Le premier point, recouvrir, récupérer l'objectif d'oeuvrer en tant que sentinelle. C'est notre appel. C'est notre devoir. C'est notre responsabilité. C'est l'oeuvre essentielle que nous devons faire. Toute autre chose que nous faisons dans la vie, notez ceci. Oui, ça c'est de prendre soin de notre âme et notre corps. L'oeuvre qu'on fait. Notre travail séculier n'est pas le numéro 1. Votre numéro 1, c'est d'être sentinelle, d'amener des âmes à Christ. La chose principale dans notre vie est de faire de Christ et sa commission la chose essentielle, la chose indispensable, la chose non négociable. C'est la chose numéro 1. Alors, d'autres choses qu'on fait c'est pour que on puisse faire ceci de façon appropriée. est-ce qu'on dort ? Oui, pourquoi on dort ? Pour reprendre les forces et faire le travail. Est-ce qu'on mange ? on le fait. Pourquoi on mange ? Afin de faire l'oeuvre qu'il nous a donné à faire. Est-ce qu'on va au boulot ? Est-ce qu'on gagne de l'argent ? Oui, pourquoi ? Afin que nous sois en mesure de prendre soin de nous-mêmes et nous mettre au bon moment ou bien nous mettre au bon lieu pour faire le travail pour Dieu ? Nous devons récupérer l'objectif de travailler en tant que sentinelle. Allons à Ézéchiel Ézéchiel chapitre 3 verset 17 Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Fils de l'homme, Ézéchiel, qu'elle soit ce que tes parents ont fait de toi, c'est afin que tu fasses ceci, ce travail auquel je t'appelle, quelle que soit l'opinion de la société, on t'accorde ceci et cela, c'est pour te former, pour te rendre disponible, pour te donner l'intégration et la connaissance avec eux, afin que cette chose principale soit faite. Vous êtes-vous jamais vu de tel ? Est-ce que vous voyez d'abord que le numéro 1 c'est mon diplôme, le numéro 1 c'est mon boulot, le numéro 1 et mon bonheur numéro 1 ma santé et puis après cela en dernier lieu s'il y a du temps je ferai ceci. Non, il faut tout d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice et après cela toutes les autres choses s'en suivront. Éfils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. C'est votre responsabilité principale, je ne peux pas sauter par-ci, par-là sans vous être connecté avec moi. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les affectiras de ma part. et quand je dirai au méchant tu mourras, le méchant peut être un homme en autorité, un homme criel, un homme un homme que tout le monde craint à cause de sa manière de vivre. Quand je dirai au méchant et je l'avertis et je le dis que tu mourras, si tu ne l'avertis pas, je regarde sa position, si tu ne l'avertis pas, je vois sa position, sa taille, si tu ne l'avertis pas, je considère son statut social, si tu ne l'avertis pas, je considère ce qui fera contre moi. Si je le dis que méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise foi et pour lui sauver la vie, cela nous dit que si Dieu vous suscite et dit voici ma parole de repentance, voici ma parole de salut, voici ma parole de l'évangile et dit va-le-tir. Tu ne dois pas regarder leur visage, tu ne dois pas regarder leur dialecte, tu ne dois pas regarder leur disposition, dit-leur. C'est-il que tu dis au méchant et tu l'avertis de sa mauvaise foi et pour lui sauver la vie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais si vous ne l'avertissez pas, il mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Je prie que la responsabilité et le devoir que le Seigneur nous a accordé, que nous les exécutions sans crainte, sans nous détourner du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui a mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. J'espère que vous soulignez le verbe dans votre Bible. Il y a des prédicateurs qui disent qu'ils croient à la sécurité éternelle. Il y a des prédicateurs qui disent qu'ils ne donnent pas d'avertissement à un enfant de Dieu. Il a levé sa mère, quelque chose à ce qu'il fait maintenant, je ne vais pas en parler que le Dieu du ciel ne voit plus ses péchés. Tout ce qu'il peut voir maintenant, c'est la gloire de Dieu, c'est la couverture du Seigneur, la propitiation du Seigneur, l'expiation sur sa vie. Je ne l'avertis pas. Dieu dit Ézéchiel, fille de l'homme, tu avertis le juste. Si le juste là se détruine de sa justice et dit que je suis éternellement sécurisé, je n'ai pas besoin de précaution ni d'avertissement. Je ne dois pas chaque fois venir à la maison de Dieu, je connais assez. S'il retourne au péché et qu'il meure dans le péché, il ira à l'autre bord. Je prie que cela ne vous arrive pas, que cela n'arrive pas à votre converti, que nous continuions de parler à tous afin qu'on ne soit pas coupable du sang d'autrui au nom de Jésus-Christ. Verset 21 Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne péche pas, Dieu merci, on peut vivre au-dessus du péché. Dieu merci, on peut triompher du péché. On peut avoir la grâce de Dieu, la force de Dieu, la vision de Dieu, les sentiments de Christ. On peut avoir la présence du Seigneur en nous et demeurer juste et qu'on ne pêche pas. Que Dieu vous donne plus de grâce, plus de force, plus d'habilité. Toutes les tentations qui se présenteront, vous direz non au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous dire non lorsque les tentations se présentent, que je l'entends de votre bouche ? Il faut dire cela encore. Voyons, imaginez et visualiser ce tentateur ou cette tentatrice. Comment vous allez lui répondre ? Vous allez dire non. Vous n'allez pas succomber dans l'heure mais au nom de Jésus-Christ. C'est dit parce qu'il est averti, parce qu'il s'est laissé averti et toi, tu sauveras ton âme. C'est la commission que le Seigneur nous a donnée. C'est la responsabilité que le Seigneur nous a donnée et nous allons faire cela au nom de Jésus-Christ. Voyons, Jacques, chapitre 5, notre devoir, notre responsabilité, ce que le Seigneur a remis entre nos mains. Nous devons récupérer cet objectif afin que les gens sortent du péché de leur vice et de leur iniquité afin qu'ils se repentent et qu'ils demeurent avec le Seigneur et que la grâce de Dieu abonde, se multiplie dans leur vie. Allons à Jacques, chapitre 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, Jacques, la personne était dans la vérité, maintenant, la personne s'est égaré de la vérité, mais est-ce qu'on ne nous a pas dit qu'une fois dans la vérité, on est là, une fois en Christ, on est toujours là, sauvé, on est toujours sauvé, mais Jacques a dit non, pas l'Esprit de Dieu, mais frères, si quelqu'un, un frère, une sœur parmi nous, parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, quelqu'un doit aller vers lui et le convaincre de sa rétrogradation et le rétourer, le convertir et le ramener au Seigneur et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie, en 19, verset 19, il était un frère, il était une sœur, mais lorsqu'il s'était détourné du Seigneur s'est égaré, il est devenu un pécheur. Alors, celui qui ramène le pécheur de sa erreur de sa voie, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse et ce qu'il avait fait lorsqu'il était sur terre. Luc, chapitre 19, Luc, 19, voyez le Seigneur Jésus, il n'était pas comme, faire comme je l'ai dit, mais il ne faut pas faire ce que je fais, mais il nous a montré l'exemple, il nous a montré les normes, il a démontré ce que ses disciples doivent faire. N'y a-t-il pas des prédicateurs qui disent et qui ne font pas, ils envoient les autres et ne vont pas, ils parlent aux autres d'évangéliser et ils n'évangélisent pas et ils disent aux gens de lire la Bible et ils ne la lisent pas et ils disent aux gens de prier, ils ne prient pas eux-mêmes et ils disent aux autres d'être fidèles au Seigneur mais ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas engagés. mais voyons ce que Jésus a fait en Luc 19 verset 6 « Sachet se hâte de descendre et le reçut avec joie. » « Sachet, celui qui s'est hâte de descendre, il a reçu le Seigneur. » dans ceux-là, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » « Sachet se tenant devant le Seigneur lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Voici ce qui est arrivé là-bas. Une transformation, un changement. L'homme-là était avare mais maintenant le cœur d'avarice était outil et il dit maintenant que la moitié de mes biens je donne aux pauvres. » L'homme-là était égocentrique. Il était égoïste. Il ne faisait que penser à lui-même. Mais dès qu'il est venu à Christ, est-ce que vous amenez quelqu'un à Christ ? Si la personne est réellement amenée à Christ, il y aura la transformation, il y aura le salut. Et l'homme-là a dit que maintenant je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Non seulement ça. Et si j'ai fait tort, si j'ai fait tort, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, l'homme-là pourrait ne pas savoir. L'homme-là pourrait être un pauvre et il n'a pas de contact, il n'a personne qui puisse m'arrêter. Pour les choses que j'aurais faites, l'homme-là pourrait ne pas être parti de la société, mais je l'ai triché. Je l'ai opprimé. Et je l'ai extorqué. J'ai réagi quelque chose de lui et de façon illégitime. et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Lorsque vous amenez les gens à Christ et qu'ils fassent, qu'ils aient la convention avec Christ, la convention avec Christ, le salut qui puisse être confirmé par le Seigneur dans leur vie. Et celui-ci est aussi un fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce que Christ a fait. Que devons-nous faire? C'est l'exemple de Christ. Que devons-nous suivre? Ça, c'est l'objectif de l'œuvre de Christ. Que devons-nous faire? Le verset 13 Notre objectif Il appela dix de ses serviteurs leur donna dix mille et leur dit qu'est-ce qu'il leur avait dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Faites-les valoir. Vous êtes fatigué? Faites-les valoir jusqu'à ce que vous vous retirez. Vous pourrez vous entendre? Faites-les valoir jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je revienne. Le Seigneur vous fortifiera. Le Seigneur vous donnera de l'énergie de la vigueur et le courage, la conviction à continuer de le faire jusqu'à ce qu'il vienne pour vous, pour vous emmener au ciel. Ce courage et cette conviction vous sera accordée, vous seront accordées au nom de Jésus-Christ. Faites-les valoirs jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur je le ferai. Le Seigneur je le ferai. C'est la promesse devant le Seigneur qui vous donnera la grâce d'être fidèle jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Luc 24 Luc 24 Verset 45 Luc 24 45 45 dit Alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprise les Écritures et il leur dit Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. C'est ce qu'il nous a dit de faire. C'est l'objectif de notre ministère qui nous a donné que nous devons prêcher le pardon et la repentance et la rémission des péchés la repentance et le pardon des péchés la conversion de la dépravation que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Ceux qui nous ont précédés l'ont fait. Nous le ferons. Acte des apôtres Acte 8 verset 4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu faisant quoi? Bavardant qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils bavardaient? Est-ce qu'ils commentaient les actualités? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ce que vous devez faire vous aussi? Nous devons donner notre temps. Nous devons nous connecter avec les gens. Nous devons toucher la vie des gens. Partout où nous voyons les gens. Ceci doit être la passion de notre âme. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 26 Acte chapitre 26 je lis verset 16 Acte 26 verset 16 Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir. Ministre Voici l'objectif de la vie. Dès que Paul seul à l'époque a rencontré le Seigneur le Seigneur lui a dit Voici la chose première principale dans ta vie. Voici la chose essentielle primordiale dans ta vie. Voici l'effort la chose que tu dois faire à chaque occasion de ta vie. Quand je te suis apparu pour t'établir ministre je pourrais dire quelque chose de bon se passe là-bas est-ce que je peux m'y impliquer je ne t'ai pas établi pour ce bilan pour cela on veut sinon introniser quelqu'un pour chef de notre village est-ce que je dois être là non je ne t'ai pas établi pour cela mais quand je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai je t'ai choisi du milieu de ce peuple Dieu vous délivrera de ce peuple allez vers eux ils ne vont pas vous toucher allez vers eux ils ne vous feront pas du mal tout ce qu'ils feront tout ce qu'ils feront n'éliminera pas ne diminuera pas votre vie une seconde au nom de Jésus Christ et je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie que je devais vous faire quel est l'objectif de l'appel et quelle est la raison pour laquelle il vous a amené au royaume pour un tel moment voyons afin que tu leur ouvres les yeux ils sont aveugles ils sont dans les ténèbres ils sont religieux sans connaître la voie du salut ils vont à l'église sans avoir la compréhension de ce qu'il faut pour être sauvés afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés c'est de là que cela commence ils doivent être convenus d'être pécheurs ils doivent savoir que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra ils doivent comprendre qu'ils ont besoin du pardon de la pardon du Seigneur ils ont besoin de l'expiation de Jésus Christ ils ont besoin de la conversion de leur foi de péché et non seulement ça et le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés Christ le parlait et par la foi en moi en moi là-bas c'est Christ qui le parlait voilà le témoignage de l'apôtre Paul au verset 19 en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste vous n'allez pas résister à la vision céleste vous ferez cette œuvre vous allez travailler avec objectif vous allez travailler avec passion vous allez travailler profitablement dans le royaume de Dieu au nom de Jésus Christ un bon amène premier point c'est recouvrer ou récupérer l'objectif d'oeuvrer en tant que sentinelle en tant qu'individu vous devez recouvrer l'objectif en tant que famille vous devez récupérer l'objectif pourrais-je vous poser une question une question personnelle pourquoi vous êtes vous marié vous savez la raison c'est pour avoir une aide semblable déjà vous avez un devoir Adam avait un devoir mais il n'a pas pu l'exécuter tout seul alors je te je te ferai une aide semblable c'est à ce que vous êtes marié cette oeuvre que le Seigneur vous a donné que vous êtes un homme vous êtes femme vous êtes marié que votre époux que votre épouse vous assiste non pour une autre chose non pour vous distraire non pour vous dissuader non pour tourner votre face à une autre direction non pour vous faire donner ce que Dieu nous nous a pas donné mais l'objectif d'avoir une famille c'est que votre épouse votre partenaire votre compagnon votre compagne se drogue à vous et que vous fassiez cette oeuvre c'est l'objectif de la vie quel est l'objectif de l'église l'église de la vie profonde pourquoi Dieu nous a-t-il suscité est-ce que nous sommes comme les autres dénominations voici ce que la dénomination la fait voici ce que les assemblées la font est-ce que nous devons la suivre on a un objectif l'objectif pour lequel Dieu nous a suscité alors je t'ai choisi alors je t'ai apparu afin que tu afin qu'on sorte ou qu'on puisse dire comme l'apôtre Paul en conséquence je n'ai point résisté à la vision céleste nous ne serons pas résistants désobéissants au nom de Jésus Christ deuxième point réveiller la passion réveiller la passion pour les perdues parmi les femmes le Seigneur a lancé aussi un défi il a aussi donné la grande commission aux femmes et nous devons comprendre que nous devons réveiller cette passion nous devons réanimer cette passion parmi les femmes Matthieu 28 Matthieu 28 verset 1 Matthieu 28 verset 1 c'est après le sabbat à l'aube du premier jour de la semaine Marie de Magdala une femme et l'autre Marie une femme allait voir le sépulcre verset 5 mais l'ange prit la parole et dit aux femmes et dit aux femmes pour vous ne craignez pas quand je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié il n'est point ici il est ressuscité comme il avait dit venez voyez le lieu où il était couché alors l'ange a dit que vous n'avez rien à faire maintenant Christ qui était mort qui était enseveli et qui était ressuscité n'est point ici venez voir le lieu où il était couché que devez-vous faire maintenant quelle est votre responsabilité maintenant vous l'avez vu vous l'avez su vous savez que Christ est ressuscité vous savez qu'il a venu faire l'oeuvre exécuter l'oeuvre de la rédemption et ses fêtes et vos mères femmes et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts allez dire à vos prochaines sœurs allez dire à vos voisines sœurs que Christ est ressuscité des morts et la résuscité et la résuscité des morts pour nous justifier pour nous pardonner pour affirmer notre salut pour nous amener à Dieu et voici il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez voici je vous l'ai dit elles les femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples elles ont couru avec le message et sont allées faire ce que le Seigneur ce que l'ange leur a donné de faire allons aux actes chapitre 1 acte 1 verset 4 acte 1 verset 4 ici voir ce que le Seigneur a dit comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisé du Saint-Esprit il y a des gens qui dans leur manque de compréhension croient que Jésus s'adressait uniquement aux onze apôtres pas du tout il s'adressait à tout le monde aux hommes aux femmes aux convertis aux disciples à tous ceux qui le suivait après sa résurrection d'acte le monde qu'est-ce qu'il a dit qu'on aura verset 8 mais vous recevrez une puissance pas seulement les apôtres tous les disciples hommes et femmes mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem vous tous attendez à Jérusalem recevez le Saint-Esprit recevez la puissance de Dieu hommes et femmes et vous serez mes témoins hommes et femmes seront mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux intérimités de la terre verset 14 verset 14 tous donc comme un accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie les femmes attendaient le Saint-Esprit les femmes aussi attendaient le baptême dans le Saint-Esprit et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus tous environ 120 chapitre 2 verset 1 chapitre 2 verset 1 le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tous ensemble hommes et femmes tous hommes et femmes hommes et femmes jeunes et vieux tous ces gens qui ont entendu que le Seigneur a dit que vous recevez une puissance il attendait tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent tempétue et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux parfois on voit l'image du juge de la Pentecôte voyez ce que les artistes font et ils dessinent parfois onze ou bien douze hommes vous allez voir un symbole de langue de feu sur eux comme si ce sont les douze ou les onze personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit mais tout le monde les savait hommes et femmes et ils furent tous remplis du Saint-Esprit hommes et femmes et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Claire l'expression de la Pentecôte Paul aussi dit ceux qui ont reçu l'espérance qu'il a faite verset 16 voici Pierre ici maintenant qui s'adressait à la foule à la multitude mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toutes chères vos fils et vos filles vos fils oui et vos filles oui les hommes c'est vrai les femmes aussi c'est vrai et je répandrai de mon esprit sur toutes chères vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards et vos vieillards auront des songes oui sur mes serviteurs hommes et sur mes servantes femmes dans ces jours-là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront et ils prophétiseront et ils prophétiseront et cela c'est comme parfois nos femmes Dieu merci pour nos femmes nos soeurs les mères dans le seigneur les soeurs dans le seigneur mais vous savez parfois on a ces réunions à des moments spécifiques pour nous enseigner à faire ceci et cela nous enseigner comment tracer ceci tracer cela c'est bon mais ce n'est pas l'objectif de recevoir le Saint-Esprit vous allez prophétiser vous allez prêcher vous allez évangéliser vous allez dire aux pécheurs qu'ils doivent venir au Seigneur nous le ferons au nom de Jésus-Christ il dit nos soeurs le ferons au nom de Jésus-Christ tout ce que vous faites c'est bon mais ce n'est pas la chose principale tout ce que vous faites c'est bénéfique au royaume à l'église mais ce n'est pas la chose principale la chose principale c'est de prêcher la parole prêcher et amener les membres de votre famille au Seigneur vos enfants au Seigneur les femmes autour de vous au Seigneur tout comme les hommes sont silés et passionnés à amener les gens au Seigneur les femmes d'eux-mêmes doivent en être passionnées l'évangélisation est l'oeuvre de tout le monde le devoir de tout le monde dans l'église du Dieu vivant nous le ferons au nom de Jésus-Christ nous allons à Josué Josué chapitre 2 verset 18 Josué 2 verset 18 à notre entrée dans le pays attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de dans la maison ton père il parlait à Rachel à une femme ton père ne connaît pas et elle ne connaît pas le témoignage que tu nous donnes lorsque nous viendrons nous allons t'épargner pour que tu ne périsses pas avec les gens que tu ne crois pas et ton père ta mère et tes frères l'arabe une femme tu dois amener le message à tout le monde et le verset 18 est dit et recueille auprès de toi dans la maison ton père ta mère tes frères et toute la famille de ton père si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocent mais si on met la mère la mère sur l'un quelconque mais si on met la mère sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison son sang retombera sur notre tête c'est la question posée est-ce qu'elle n'a pas dit que je suis une femme mon papa et ma maman ne vont pas m'écouter et ils savaient la vie que je menais et maintenant que je suis maintenant avec le peuple de dieu un changement a lieu et maintenant j'espère j'espère la rédem et si je le parle maintenant ils ne vont pas m'entendre ils vont entendre lorsque vous parler vous parlerez aux gens ils vont vous entendre au nom de jésus chritte jésus chapitre 6 verset 9 jésus chapitre 6 verset 9 les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière garde suivait l'arche pendant la marche on sonnait des trompettes jésus avait donné cet ordre au peuple vous ne crierez point vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris alors vous pousserez d'écrire ça c'est ça c'est l'affaire on va parler de la conquête de jéricho nous parlons de l'arabe une femme qui a donné le message du salut le message de délivrance à sa maison à sa famille à son père à sa mère à sa frère à tout le monde de la famille verset 22 jose jose dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays entrer dans la maison de la femme protituée et faites en sortie cette femme et tous ceux qui lui appartiennent père mère frère elle est devenue l'intouement de leur salut comme vous le lui avez juré les jeunes gens les espions entrèrent et fils sortira rab son père je merci le père s'est soumis votre père se soumettra sa mère je maman s'est soumise et votre maman se soumettra ses frères et tous ceux qui appartenaient la femme elle a parlé de façon convaincante elle a parlé de façon persuasive les israélites viennent notre nation notre pays est marqué pour la détruition tout le monde sera détrui tout le monde sera exterminé à cause de ses péchés papa viens te réfugier chez moi maman viens te réfugier chez moi et frère venez vous réfugier chez moi il a parlé de façon convaincante il a parlé de façon persuasive qu'il était arrivé et tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp et les déposèrent hors du camp d'israël afin qu'ils ne périssent pas notre famille ne périra pas les gens de notre famille ne pérons pas verset 24 ils brûlaient la ville et tout ce qui s'y trouvait seulement il mit dans le trésor de la maison de l'éternel l'argent et tous les objets des reins et de fer je prie que vous soyez un bon témoin je prie que votre témoignage soit agréable aux gens à qui vous parlez au nom de jésus c'est revenant revenons à revenons à jean nous 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 lisons jean 4 réveiller la passion pour les perdus parmi les femmes jean chapitre 4 le verset 9 jean 4 verset 9 la femme samaritaine lui dit comment toi qui est juif me demande tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains vous voyez jésus parlait à la femme samaritaine finalement elle a saisi le message et puis elle a reçu le salut et elle a su que voici le christ le messie le messie qu'est ce qui s'est passé après cela tu ne peux pas dire que non je ne suis pas l'un des douze je ne suis pas apôtre je ne suis pas pasteur d'une église locale je suis une femme une simple femme chrétienne verset 28 alors la femme ayant laissé sa crèche s'en alla dans la ville et dios jean venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait nous serais-je point le christ il sortit de la ville et il vint vers lui une femme elle aussi a amené les gens au seigneur voyons le résultat de son témoignage voyons le résultat d'avoir appelé les gens verset 39 plusieurs samaritains de cette ville plusieurs samaritains de cette ville crueront en jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce que j'ai fait je prie que votre fille ne soit pas un gâchis je prie que votre témoignage ne soit pas en vain que plusieurs viennent au seigneur au travers de vous au nom de jésus christ acte chapitre 8 acte 8 verset 3 et 4 sol de son côté sol de son côté ravager l'église pénétrant dans les maisons il en arrachait hommes et femmes non seulement les hommes sa persécution atteignait les femmes et il en arrachait hommes et femmes et les faisaient jeter en prison à cause de la persécution à cause de de son arrêtation des hommes et des femmes et les jetant en prison ceux qui avaient été dispersés à l'aide de lieu à lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole et l'on fait ainsi nous le ferons nous le ferons les hommes n'empêcheront pas les femmes les femmes ne se croiseront pas les bras les femmes ne fermeront pas leur bouche lorsque le seigneur demandera aux derniers jours où sont-elles converties comme je montrerai mes converties j'allais montrer vos converties réveiller ou réanimer la passion des perdus parmi les femmes acte 17 acte chapitre 17 je lis le verset 2 Paul y entra selon sa coutume pendant trois sabbats il discuta avec eux d'après les écritures expliquant et établissant que le christ devait souffrir et ressusciter des morts et jésus que je vous annonce disait-il c'est lui qui est le christ quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignir à Paul et à Silas ainsi qu'une grande multitude de grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes et beaucoup de femmes dites-le moi et beaucoup de femmes de qualité les femmes n'ont pas dit que le salut c'est pour les hommes l'évangélisation c'est pour les hommes la commission c'est pour les hommes la promesse n'est uniquement que pour les hommes c'est pour les hommes et les femmes et nous tous de conseil nous allons nous élever faire le travail que le Seigneur nous a confié au nom de Jésus 1 récupérer l'objectif de travailler en tant que sentinelle 2 réveiller la passion pour les perdus parmi les femmes troisième point maintenant renouveler la puissance pour libérer renouveler la puissance pour libérer les jeunes témoins au fait lorsque la prophétie du baptême du Saint-Esprit était mentionné les jeunes s'y inclut ce n'était pas uniquement pour les personnes âgées pour les mariés ce n'était pas uniquement pour les adultes aussi pour les jeunes aussi allons allons Joël 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 chapitre 2 verset 28 après cela je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles de jeunes personnes prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens d'infusion si notre église sera une église biblique les jeunes les jeunes hommes doivent être sauvés sanctifiés être investis de pouvoir pour gagner des âmes et doivent faire partie de l'accomplissement de la prophétie de Joël on ne doit pas dire que oui maintenant on est tout à faire maintenant on va à l'école on apprend ceci et cela lisons cette affaire d'évangélisation à nos pères à nos mères et aux personnes âgées qu'ils doivent avoir le Saint-Esprit nos enfants nos jeunes nos étudiants nos élèves tous doivent être remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ que les parents disent Amen que les jeunes disent Amen que le Seigneur vous bénisse vous la jeûne il dit que le Seigneur bénisse la jeûne comme vous savez le Seigneur le Seigneur le même vous fera être en haut au nom de Jésus-Christ verset 29 même sur les serviteurs et sur les servantes dans ce jour-là je répandrai mon esprit allons à l'accomplissement dans les actes l'accomplissement dans les actes acte chapitre 2 verset 16 c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours dis-tu je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles les jeunes personnes prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes voient cela comme le Seigneur donne des visions aux jeunes donne des songes aux personnes âgées et et oui sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront tous et ils proclameront la parole tous et prêcheront l'évangile tous verset verset 38 Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit verset 39 que la promesse est pour vous adultes pour vos enfants les jeunes et pour tous ceux qui sont au loin les nationaux païens en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera les jeunes il a appelé les vieillards chacun de nous répondra Somme 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 144 verset 12 nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais ils parlent à un usage à un bon usage à eux cela parle des jeunes des filles qui prêchent qu'ils vont croître comme des plantes ils ne seront pas comme des nulats courant par ci par là mais ils vont mener une vie significative dans le royaume et que nos filles soient comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais David qui a dit cela qui a voulu que ces enfants que nos enfants soient comme des plantes qui croissent qu'elles soient comme des colonnes sculptées dans la maison de foi et lui-même qu'a-t-il fait ? Que faisait-il lorsque il était jeune ? Somme sois-en onze verset cinq quand tu es mon espérance seigneur éternelle en toi je me confie dès ma jeunesse en toi je me confie dès ma jeunesse nous devons élever nos jeunes et les femmes et les hommes sont affaires pour les pour le seigneur et les jeunes aussi affaires pour le seigneur 17 oh Dieu tu m'as intuit dès ma jeunesse tu m'as intuit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce des merveilles je prie que je n'ai pas attendu jusqu'à avoir les cheveux blancs avant de pouvoir procher la parole avant de révéler la pensée de Dieu aux gens m'a dit depuis ma jeunesse tu m'as enseigné et depuis lors jusqu'à présent j'annonce des merveilles je prie que nos jeunes soient pareils que nos enfants soient sauvés que les enfants soient sanctifiés que les enfants gagnent des âmes qu'ils fassent des choses significatives pour le seigneur dans la maison de Dieu et dans notre communauté au nom de Jésus Christ un bon Amen Allons à Exode 2 Exode Chapitre 2 Verset 2 Exode Cette femme devint enceinte la maman de Moïse et enfanta un fils elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois ne pouvant plus le cacher elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve la sœur de l'enfant est ici une jeune fille à cette époque Moïse était un bébé de trois mois et sa sœur environ douze ans une adolescente et la sœur de l'enfant se mit à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait la fille de pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre elle ouvrit et vit l'enfant trois mois un enfant de trois mois c'était un petit garçon qui pleurait elle en eut et elle dit c'est un enfant des hébreux alors la sœur de l'enfant dit à la fille de pharaon veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des hébreux pour allaiter cet enfant c'est seulement une petite fille une adolescente une jeune qui travaille pour le seigneur pour préserver la vie de moïse et qui deviendra un libérateur de toute une nation nos enfants aussi peuvent faire quelque chose nos garçons et nos filles peuvent faire quelque chose ils peuvent présenter l'évangile aux gens qui doivent écouter l'évangile et doit prêcher la parole et le seigneur les amènera dans le royaume au nom de jésus-christ que votre enfant ne foudre pas sonner ses yeux uniquement dans les livres dans les cahiers aller à l'école ou bien envoyer l'enfant aller vendre l'arachide qu'il prenne part à la formation des jeunes afin qu'il a l'évangile soit confiant en l'évangile et qu'il prêche l'évangile au nom de jésus-christ que les parents me donnent un bon amène verset 8 va lui répandit la fille de pharaon et la jeune et la jeune fille alla chercher elle est allée la jeune fille est allée chercher qui et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant c'est la sagesse nos enfants auront la sagesse elle n'a pas dit elle n'a pas dit pourrais-je aller t'amener sa maman non et pourrais-je aller t'amener une nourrice parmi les femmes des hébreux la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant la fille de pharaon lui dit emporte cet enfant et allaitre-le moi je te donnerai ton salaire elle a été payée pour prendre soin de son enfant la femme prit l'enfant et l'allaitre-la quand il eut grandi elle l'amena à la fille de pharaon et il fut pour elle comme un fils elle lui donna le nom de moïse qu'a dit-elle je l'ai retiré des eaux toute l'histoire montre que le père de moïse ne s'est même pas engagé dans tout ceci c'est seulement c'est la mère et la jeune fille la mère et cette fille qui sont impliqués dans ceci était responsable de tout même la fille de pharaon de pouvoir élevé moïse pour délivrer et israël je utiliser nos mamans nos jeunes filles et garçons au nom de jésus christ deuxième roi 5 voir ce qui s'est passé si voir comment j'utilise les jeunes garçons et filles comment le seigneur les utilise non seulement aller à l'examen aussi c'est bon mais aller du collège à l'université c'est bon mais qu'il travaille aussi pour le seigneur et prêcher la parole et prêcher l'évangile 2ème roi 5 verset 1 2ème roi 5 verset 1 sorti par troupe et il avait amené captive une petite fille du pays d'israël qui était au service de la femme de naman et elle dit à sa maîtresse aussi aussi mon seigneur était auprès du prophète qui est à sa marie le prophète le guérirait de sa lèvre regardez la situation ceci cette petite fille là afin ce qu'un prophète n'aurait pas fait le prophète n'était pas arrivée n'était pas allée en Syrie pour prêcher pour prier pour Naman ni le roi même ne l'avait pas fait mais elle était à une position stratégique pour parler aussi mon roi était aussi mon seigneur était auprès du prophète qui est à sa marie le prophète le guérirait de sa lèvre Naman alla dire à son maître la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière vous connaissez bien l'histoire finalement Naman était allé et après tout il était guéri à cause du ministère à cause de du partage à cause du témoignage de cette petite fille je prie que le seigneur fasse cela pour nous au travers de nos enfants et que nos enfants excellent pour le seigneur au nom de jésus christ nous allons à jérémy maintenant je lis jérémy chapitre 1 jérémy 1 verset 6 jérémy 1 verset 6 je répondis à seigneur éternel voici je ne sais point parler car je suis un enfant le seigneur a appelé jérémy lorsqu'il était enfant je ne peux pas je suis un enfant il y a des personnes plus âgées que moi qu'on ne peut pas les envoyer et l'éternel me dit ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'en donnerai ne les crains point nos enfants n'auront pas peur il dit nos enfants n'auront pas peur ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche le seigneur mettra sa parole dans la bouche de nos enfants dans la bouche de nos joies de nos de nos jeunes dans la bouche de nos fils et de nos filles dans la bouche de vos fils de vos filles au nom de Jésus Christ ils vont exceller il y a des enfants qui représentent notre pays dans les matchs de foot dans les matchs de football en faisant ceci et cela et ils reviennent on dit que ils excellent nos enfants vont exceller dans la première tâche que le seigneur a remise à l'église au nom de Jésus Christ seconde deuxième Timothée chapitre 1 5 deuxième Timothée chapitre 1 verset 5 deuxième Timothée 1 5 gardant le souvenir de la voie sincère la voie solidée qui est en toi en toi Timothée qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice et qui j'en suis persuadé habite aussi en toi la grand-mère avait la foi l'a transféré à sa fille la mère de sa fille l'a transféré à son fils Timothée et quoi que le père ne soit pas responsable dans ce cas ici mais ces femmes n'ont pas du coup ils sont femmes que pour nous faire transférer la foi transférer le courage passer la conviction aux enfants et ils vont prendre le flambeau de l'évangile et courir avec ça au nom de Jésus Christ deuxième Timothée chapitre 3 verset 14 et 15 deuxième Timothée verset 14 toi demeures dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance dès ton enfance dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en jésus christ ces gens dans la bible ont élevé leurs enfants pour aimer le seigneur ils ont élevé leurs enfants à aimer les écritures ils ont formes ils ont élevé leurs enfants à présenter les cultures aux autres ils ont élevé leurs enfants à vivre pour Dieu et à vivre de façon convaincante nous aussi nous pouvons faire de même ce faisant le seigneur honorera ce que nous faisons pour nos enfants et nos enfants vont nous honorer et ils vont représenter victorieusement Christ et avec succès passionnément au nom de Jésus Christ Proverbe 22 Proverbe 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 chapitre 22 verset 6 intuire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre vous voulez qu'il soit sauvé intuire l'enfant selon la voie du salut Vous voulez qu'il soit sanctifié ? Intuit l'enfant selon la voie de la sanctification. Vous voulez qu'il soit justifié ? Intuit l'enfant selon la voie de la justice et de la piété. Vous voulez qu'il soit efficace, passionné, courageux en évangélisation ? Intuit l'enfant selon la voie d'évangélisation. Si vous le renseignez et vous ne le laissez pas aller démontrer cela, alors comment vont-ils montrer ce qu'ils ont appris ? Intuit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous voulez qu'il soit transparent, dépendable ? Alors, vous voulez que l'enfant soit honnête, que l'enfant soit transparent, fidèle ? Intuit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous voulez que l'enfant aime ce que vous aimez, mais que l'enfant donne son attention et sa passion à ce que vous aimez ? Intuit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le Seigneur nous a appelé aujourd'hui sur le fardeau d'amener des âmes précieuses au Seigneur. Nous et les hommes, nous ferons notre part. Les femmes feront leur part. Et les jeunes témoins, les garçons et les filles feront leur part au nom de Jésus-Christ. Et lorsque la trompette sonnera, papa, maman, fils, fille, nous tous, l'église, nous irons avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Comme les papas, les pères reçoivent leur récompense, les femmes reçoivent leur récompense, les jeunes, les enfants vont recevoir leur récompense au nom de Jésus-Christ. « Arrivez au ciel, nous serons là-bas. » Il dit « Vous serez là-bas. » Et nous et nos enfants, nous n'allons pas aller au ciel les mêmes vides. Nous n'allons pas dire que ce sera un fils, ce sera un garçon, une fille. Aucun garçon n'ira là-bas les mêmes vides. Aucune fille n'ira au ciel les mêmes vides. Aucune maman, aucune soeur n'ira les mêmes vides. Aucun frère, aucun pasteur, aucun précateur n'ira au ciel les mêmes vides au nom de Jésus-Christ. Qu'avez-vous fait pour le Seigneur depuis que vous êtes nés de nouveau ? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre famille ? Comment vous avancez ? Avec quelle passion, avec quel objectif avez-vous maintenant ? Tenons-nous maintenant debout et présentons cela au Seigneur. Le Seigneur, tu nous as appelé. Je sais à quoi tu nous as appelé. Nous allons faire le voulard tel qu'elle doit être faite sans négliger personne, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. Nous tous, nous allons nous rallier pour prendre le flambeau de l'Évangile et passer la lumière de l'Évangile partout. Et nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Je dis, vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501